Musique Je crois simplement que c'est un moment de transition, c'est-à-dire c'est un peu comme une nouvelle génération, y compris parmi les enseignants, une nouvelle génération qui arrive et qui a d'autres façons de faire les choses, avec des universités qui sont beaucoup plus, probablement qu'avant, beaucoup plus ouvertes aussi sur le monde, et je trouve que c'est des évolutions très positives et très passionnantes. Le secret, c'est dans la coopération étroite entre les différentes universités d'Amérique latine. Je crois que si ces universités travaillent bien entre elles, et travaillent aussi avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les entreprises, je pense qu'elles ont un potentiel formidable. Mais les universités latino-américaines ne doivent pas rester seules, et elles doivent vraiment coopérer les unes avec les autres, à mon avis. Nous devons, basicement, réfléchir avec maturité sur ce que a été réalisé, sur les investissements que le pays a réalisé en nous, en tant qu'université publique. Et aussi, c'est très important, réfléchir avec cuidado sur les expériences internes dans la région. Conhecer les expériences exitoses, les problèmes, les difficultés, qui peuvent nous inspirer et nous aider à trouver des solutions adequables et réelles pour les nostres réalités ici au Brésil. – Sous-titrage FR 2021